... Bonsoir chers téléspectateurs, comme dit en début d'émission, dans le zapping politique du jour, aujourd'hui, nous allons parler de la tragédie qui se passe dans les provinces du Bandungdou, autrement franchement appelée Bandungdou aujourd'hui, il y a plusieurs noms, c'est bien le découper et tout. Et il y a quelque chose qui se passe, on a l'impression, on dirait, que nos autorités, basaux négligés en gros, basaux kipa en gros, vraiment t'es. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre réalisateur de la séquence, M. Didier Louba, qui m'avait dit « Écoute, je connais quelqu'un qui vient de là, qui a beaucoup crié au loup par rapport à ça, mais on ne l'a jamais entendu. » Et cette personne, c'est le député Willy Beaulieu, honorable. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci. Je sais que vous êtes de passage en Belgique, quand l'émission passera, vous êtes déjà à Kinshasa, mais pour nos téléspectateurs, nous sommes auditeurs, parce que l'émission se dit à la radio, on a qui ont expliqué Bissot. Que se passe-t-il exactement au niveau du Maïndombé, et puis surtout entre les différentes tribus ? Ça fait des années, il y a des années à Kinshasa, pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, il y a des années à Kinshasa ? Peux-tu nous expliquer les téléspectateurs de se regarder ? Merci. Merci. Je pense que la situation, il y a la province, il y a Maïndombé, et comme il y a une qui était, il y a des années à Kinshasa. Mais lorsque nous avons prévenu, on n'a pas voulu nous suivre, on n'a pas voulu nous écouter. Je ne sais pas, est-ce que c'est ma figure qui n'arrange pas, ou je m'exprimais mal, ou bien ce sont les autres qui n'ont que pavillon sans oreille ? C'est une interrogation. En fait, la situation, il y a Maïndombé, comme Naoutikoye, et Sabinezat, très peu occupante, dans ce sens que, depuis quelques mois, il y a des tueries dans le territoire de Kouamoutou. À l'étape de Belgique, maintenant, vous avez constaté la diaspora teke, vivant ici, a demandé que je les rencontre. Et je vis quelques-uns, quand ils tenaient des emplois du temps de travail, je leur ai laissé seulement un message. Mais qu'est-ce qui se passe au juste ? Ça a commencé par un petit conflit, semble-t-il. Déjà, après les vacances parlementaires de l'année passée, au mois de décembre, je fais l'alerte à l'Assemblée nationale que dans les forêts de Boulobo, il y a des gens inconnus qui restent dans des forêts. Je demandais à l'Assemblée nationale qu'on en tienne compte. Le président de l'Assemblée avait bien accueilli l'information. En pleine plénière... Il n'est pas originaire de là-bas, lui ? Non, mais il est originaire de Kouamoutou. En pleine plénière, il m'a demandé de faire une note d'amener à son cabinet avec des propositions. Je fais effectivement cela. Je demandais qu'on ait deux missions parlementaires. La première se rendra au Congo-Brazzaville pour des évidences parmi lesquelles les gens de Maindombe, principalement du territoire de Umbi, qui sont en refuge au Congo-Brazzaville compte tenu de la guerre intertribale entre les Tende et les Banounous de 2018. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens sont encore là-bas. Mais j'apprends quand même que l'argent était sorti pour les aider à rentrer. Donc, tout de suite, là, quand je rentre à Kounchassa, je demanderais, je crierais, je demanderais au président de l'Assemblée nationale de saisir le gouvernement pour savoir qui a perçu quoi pour faciliter le rapatriement ou le retour aisé de nos compatriotes qui seraient encore au Congo-Brazzaville. Qui a sorti ce travail ? Il y a le gouvernement, il y a la communauté internationale. Nous allons vérifier moi, je vais saisir l'Assemblée nationale pour ça et on va vérifier pour que les gens n'utilisent pas le malheur des autres comme un fonds de commerce pour eux. D'accord. On doit le faire. Ça, c'était la première demande. La seconde, c'est une mission qui partirait dans le territoire de Boulobo et évidemment de Kouamout pour vérifier qui vit dans des forêts et pourquoi et au besoin, leur demander de sortir des forêts pour venir vivre dans les cités avec les autres. Parce que notre Constitution prévois que tout Congolais peut aller s'installer dans les lieux de son chou. Mais ceci ne veut pas dire que tu peux aller dans une forêt installée. Tu viens dans un village, on ne va pas te chasser au regard de ton appartenance ethnique, tribale ou provinciale. On va t'accueillir, mais on sait que X habite tel endroit. Ça n'a jamais été fait. Lors de ces récentes vacances parlementaires, je suis allé effectivement, comme d'habitude, dans mon territoire. Et cette fois, je faisais la tournée vers l'extrême. Quel mois à peu près, le mois ? C'était au mois de juillet. Ok. Fin juin et le débit juillet. Ok. J'étais là-bas en tournée. Pendant que j'étais en tournée, j'apprends qu'à Kwamutu, ça brûle. Il y avait à l'époque deux villages attaqués. Il y avait à peu près quatre à six morts et quelques blessés. J'ai lancé l'alerte. J'ai même demandé à mes collègues députés et sénateurs pour qu'on se retrouve à Kinshasa, qu'on ne courte les vacances parlementaires parce que la situation était grave. Le malheur, c'est quoi ? Le ministre de l'Intérieur n'a jamais pris nos téléphones. Le ministre de l'Intérieur ne nous a jamais reçus. Pendant cette période. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors qu'il ne s'agit pas d'un problème de famille politique. Ici, il ne s'agit ni de l'Union Sacrée, ni de FCC, ni de la Mouka. Il s'agit de la République démocratique du Congo. J'ai appelé le président de l'Assemblée. Il ne m'a pas pris au téléphone. Nous avons demandé à la première audience. Ça n'a pas eu lieu. J'ai eu le message que j'avais fait. Mais malheureusement, la situation s'est compliquée. Je répète ce que j'avais dit même dans mon message. J'avais dit qu'il n'y a aucun fleuve qui commence à l'océan. Tout fleuve commence par une petite source. Donc, le petit conflit que vous négligez risque de donner naissance à d'autres choses. Surtout qu'il paraît que ce n'est pas loin de Kinshasa. Comment ils peuvent vous négliger de ce qu'il y a à côté de Kinshasa ? Oui, mais c'est parce qu'il y a les gens qui n'aiment pas qu'on lui dise qu'il y a un danger. Ils veulent qu'on cite le nom que c'est un serpent. Alors que quand on te dit, attention, il y a un danger, tu peux encore chercher comment te déplacer. Mais lorsqu'on te dit que c'est le serpent, tu risques de bouger par peur et au besoin, piétiner la queue du serpent pour qu'il te morde très bien. Donc, nous avons dit ça, Kouamout est à un pas de Kinshasa. En réalité, comme ça barde déjà, Kinshasa est en insécurité. Pour preuve, on a suspendu la circulation sur la route nationale numéro 17. Kinshasa-Bandundouville. Le véhicule ne passe plus. Imaginez tous les enfants qui avaient quitté Bandundouville. qui étaient venus en vacances à Kinshasa. Peuvent plus rentrer. Quelle est l'air sort. C'est des Kinshasa qui étaient partis en vacances à Bandundouville. Peuvent plus rentrer. Quelle est l'air sort. Vous comprenez ? Ajoutez à cela le fait que le salaire des enseignants, des bolobos, des Kouamoutou, ça fait deux mois, c'est pas pays. Alors que nous sommes pendant la rentrée scolaire. Dites-moi, on est en train de les encourager à enseigner. Ou bien, on les pousse à rester à la maison, faire autre chose. Concrètement, qui se bat selon vos informations et selon ceux qui vous ont élus ? Qui se bat contre qui ? Le point de départ, le point de départ, je le dis bien, le point de départ, c'est la situation qui présentait qu'il allait attaquer, battait. Pour quelle raison ? Un, il y a une lettre à Kianfu Mokwakomaki, qu'il soit fictif ou non, il a écrit au nom de Kianfu Ya Kassongolunda pour demander à l'administrateur du territoire qu'il viendrait mettre la paix entre Bayaka et Bateké. Il ne voudrait pas que cette situation ait le cas qui est à Yumbi et le Kana Kouamoutou. C'était en 2021, au mois d'août, cette lettre-là. Deux, il y a quelqu'un d'autre qui s'est présenté comme son fils, qui a écrit au chef des terres et au chef Koutumye Teke pour dire qu'aucun Mouyaka ne va plus donner la redevance Koutumye au Bateké parce que ce sont des yakas et la terre nous appartient. Trois, ils annoncent même que la terre-là appartient au yakas, c'est l'espace Lunda. Les teke sont venus du Gabon, ils doivent y rentrer. C'est dit, et là où je vais que c'est vrai, ils avaient une tension parce que personne n'a dénoncé. Vous savez, une dame est devenue très célèbre à Kinshasa qu'on appelle Marie. À Lobina Kouamoutou, il y a Lamouka. Elle a parlé au nom de Lamouka. C'est comme ça que tout ce que Fayou nous dit sur ce conflit-là, sans avoir contredit cette dame, irrite le Bateké. Elle dit, même Kinshasa, il y a un peu plus tard. Il y a un peu plus tard. Ce qui m'a surpris, c'est de voir qu'à côté d'elle, il y a même un ancien candidat député à Kinshasa, qui n'avait pas réussi, qui était parti même à la cour constitutionnelle, à côté d'un avocat de Surkoua. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire quelque part ? Ce qui a été en train de nous dire quelque part, il y a un avocat de Surkoua. Il y a un avocat qui a été en train de nous dire qu'il y a un avocat d'un avocat de surkoua. Donc, nous continuons à comprendre que les gens ont battu Bélai Bakoti. Mais, car cela ne tient, ils ont dit qu'ils sont en train de nous. Donc, c'était l'affaire de la présence. Et ils ont battu à Kouamoutou, ils sont en train de nous dire qu'ils ont secrétais. Parce qu'ils ont battu la situation de Bélai, ils n'ont pas de nous dire qu'ils ont dit qu'ils sont en train de se faire. Ce qu'ils ont pourront arriver devant cette coutumière, je ne peux pas admettre ça. Pourquoi ? Parce que Il ne parle pas de la langue. Il ne parle pas de la langue qu'il n'y a pas de langue. Il ne parle pas de la langue qu'il n'y a pas de langue. Il fait plein de langue. Il n'y a pas d'air. Il n'est pas d'air. Il ne parle pas de la langue. Pourquoi. La langue qu'on a coupé. Je ne le condomne pas trop. Mais au moins. La population a dénoncé. Il n'y a pas de bâton dans le monde. Il n'y a pas de bâton dans le monde, mais il n'y a pas de bâton dans le monde. C'était la ferme de notre défunt aîné, père à son âme. C'était l'aïtrak. Quand on a mis d'oeuvres à Kassongolunda, on a bâton installé bâton. La suite, après sa mort, la gestion de la société, je ne connais pas. Mais à l'aïtrak, il y a eu des problèmes. Pourquoi aujourd'hui ? Ces derniers temps, ça fait plus de 20 ans, enfin 30, 40, 50 ans qu'on va vivre ensemble. Pourquoi aujourd'hui est Indie ? Ce n'est pas normal. Les gens qui ont 40 ans dans le mariage ont été divorcés. Ils ont été malentendus après 40 ans. C'est-à-dire que le grand problème, c'est qu'ils ont été après autant d'années. Mais le grand problème, ce n'est pas eux qui ont le conflit. Moi, mon grand problème, c'est le gouvernement qui a la charge. Il y a sécurité à la population. Parce que, pourquoi ne pas s'il y a pas ? On sait que les gens qui ont l'air, ils vont redresser. Et la sécurité, nous avons tous les ministères qui s'occupent de l'intérieur, de la sécurité et des affaires coutumières. En plus, c'est la vie suprimature, mon cher ami. La vie suprimature. C'est une question honorable. Il y a un rapport à Aner, à la police, le général Kassongo, en dehors du premier ministre et de tous les autres. Il y a un rapport à Aner ? Moi, je crois que le problème, il y a un rapport à Aner. La préoccupation, c'est que l'on doit considérer la gestion du gouvernement. Il n'y a pas beaucoup d'élus ou de ministres qui viennent de là ? Le problème, ce n'est pas d'avoir le nombre d'élus. Il y a presque 10 députés sur 12. Et alors, ceux qui ont l'Ignon sacré, ça lui est de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ils ne vous appuient pas ? Bon, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que Bissot est un député. Il y a un ministre qui vient de Bissoté. Il y a un ministre qui vient de Bissoté. Il y a un président de l'Assemblée, qui vient de Bissoté. Il y a un collègue qui vient de Maindombe conjointement à Kouango. Ce que je n'ai pas apprécié personnellement. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'était pas un conflit entre le Kouango et le Maindombe. C'était un problème avec un groupe de Bayaka. Qui attaquent les Bateke au Maindombe. Ils pouvaient recevoir les députés de Maindombe. Et aller régler le problème au Maindombe. Ils cherchaient à déplacer les noyaux de problèmes. Comme le Maindombe n'a pas eu de Kouango. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas opposé les deux peuples. Non ! Il ne faut pas cibler le Maindombe. Même alors, quand ils sont partis. C'est quand même étonnant que le gouvernement n'a qu'une délégation très costaud. Oui, j'avais vu. Le fils du premier ministre intérieur. Le ministre des droits humains. Il n'a aucun représentant dans le territoire. Dans la fonction publique. Le ministre de la justice. Alors que le tribunal de Maindombe. Le tribunal de Maindombe. Le chef de Maindombe. Le chef de Maindombe. Il n'a pas trouvé l'argument pour dire. Si c'est dial puisque le préoccupé à cause des incidents. Donc, pour le malheur des uns, les autres doivent se frotter les mains. Moi, je crois que le gouvernement a failli. L'autre situation, c'est de plus en plus. On voit des images, des massacres, on ne peut pas les mettre à la télé, mais on voit des chefs que tu mets tués, on voit des meurtres, des meurs. Et là où c'est bizarre, il y a une conversation. C'est un peu bizarre, il y a une conversation, il y a un peu de gens qui ont fait ça. Nous avons ça maintenant, que ceux qui ont attaqué les chefs de la ville, ils ont fait ça. Pourquoi ? C'est parce qu'ils veulent faire des traces. Et comme ça, après, ils ont installé les bans. C'est ce qui s'est fait. Maintenant, ceux qui ont fait des moussous dans les côtés, je ne sais pas l'hypothèse. Ceux qui ont fait des moussous dans les côtés, ils ont fait des moussous dans les côtés. Vous savez, Nde Konanga, on a un peu de gens qui ont fait des problèmes. Le problème, c'est que ceux qui ont fait un moussous dans les côtés, c'est vrai ou faux. Então, quand ils ont fait un problème, ils n'ont pas un filtré moussous pour récupérer cette situation, le problème est parce qu'ils sont allés dans l'économie, qui a commencé et puis les politisés davantage parce que dans le massacre, dans le Congo, ceux qui politisent, ils ont besoin d'après la négociation. Question. Rumeur, il y a des infiltrés qui viennent du Rwanda, ou bien est-ce qu'une affaire des fermiers rwandais est toujours d'actualité, ou il y a des gens qui veulent mettre le feu de façon à ce que le pays soit déstabilisé aux frontières de la capitale. Qu'est-ce que toi, en tant que député, pardon, honorable, en tant que député, aux autres, par rapport à ça, qu'il y a des étrangers derrière, parce que ces peuples ont toujours vécu ensemble, on ne peut pas comprendre que tout d'un coup, c'est l'Hindi, ce n'est pas normal. Moutoualiakimbilanda à Sanzakamafuta, la personne qui a dit ça amène la preuve. Il y a des bandes, il y a des bandes, il y a des bandes. Il y a des bandes, pourquoi on n'a pas étouffé ? Il y a des bandes, des bandes, des bandes, des bandes, des bandes. Mais au départ, il y a des bandes, pourquoi on n'a pas étouffé ? C'est ça le grand problème. Parce que le lobby est risqué, il y a des justifications pour l'élection, il y a des ordres dans le territoire où on a, ça a un rôle maté. Imaginez, on est dans les autres. Il y a combien, 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 qui le prend en charge à Kinshasa ? Personne. Qui le prend en charge ? Parce que, étant en face, il y a Congo-Brasa-Ville, il y a combien, il y a combien. Côté, il y a, il y a territoire à Boulobo, n'en parlons pas. Encore que, il y a occasion pour Pessinga. La police, il y a territoire à Boulobo, il y a un territoire à Boulobo. Il y a un air. Il y a un air qui a été en train de s'éteindre, il y a un territoire à Boulobo. J'ai appris que Boulobo, il y a un territoire à Boulobo. Pas question sur notre territoire. Et ça, j'insiste. Pas question. Ce qui est en train de s'éteindre, c'est que vous avez été en train de s'éteindre, mais vous avez été en train de s'éteindre. En tout cas, on t'amène devant la justice. Ce que je dis là, il faut que le chef de localité, la police, il faut que ce qui est en train de s'éteindre, il faut que ce qui est en train de s'éteindre. Et qu'il y a un désordre à Boulobo, vous nous les prenez, vous les amenez devant la police. Parce qu'il ne faut pas importer les mauvaises manières. Et la vengeance n'est pas une bonne chose. Laissons la charge à l'État de faire son travail. C'est vrai, nous, on va demander à l'État de faire son travail. Et donc, c'est ça la situation qui se passe. Aujourd'hui, je crains, après notre émission, demain, vous apprendrez encore tel village a été attaqué, tel autre... Voilà pourquoi je vous pose la question qui sera l'avant-dernière. parce que là, ce n'est pas une question de parti politique. Ou bien les chefs du gouvernement, ou bien qui que ce soit, ministre et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu as à leur dire ? La caméra est là. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme solution pour que ça s'arrête aujourd'hui, ou bien dans le mois... Moi, oui, toi aussi, ça y est à septembre, oui. Bon. La première préoccupation, si vous voyez un parent, son enfant a faim, lui, demande le pain. Au lieu d'acheter le pain, le papa commence à fouetter l'enfant pour dire « Je suis avec l'argent, tu déranges ? » Ce papa-là n'a pas un franc dans la poche. Parce que s'il a un franc, même si l'enfant est embêté, mais parce qu'il a faim, il doit chercher le pain. Si aujourd'hui le gouvernement ne fait rien, j'ai craint de constater que nous ne soyons pas dirigés. Ce que je peux demander au gouvernement, c'est d'y mettre fin le plus vite possible. En urgence. Les autres négociations pour apaiser les gens, le vivre ensemble, ne pourront venir que lorsque la paix serait déjà installée. Techniquement que l'État envoie ses policiers, vous vous souviendrez que l'AFDEL n'avait pas commencé comme AFDEL. C'était un groupe de gens qui revendiquaient la nationalité zahiroise. Et plus on a négligé, ils ont évolué. Quand Goma est tombé, quelques temps après, l'AFDEL était créé. Et un homme est déjà mordi par un serpent, a toujours peur du passage même du lézard. Parce qu'il craint qu'il soit encore mordi. Et ayant vécu cette expérience, et avec tout ce qui se passe à l'est de notre pays, je me dis, le gouvernement risque de cristalliser et pérenniser ces conflits au niveau de Kwamutu et de Maïmdombi. Et ça risque d'embraser toute la République. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une actualité. Le président a parlé de Bounagana, à l'ONU. Il n'a pas parlé de Maïmdombi. Pourquoi ? C'est-à-dire, quelque part, il reconnaît qu'au Maïmdombi, c'est lui qui n'est pas en mesure de régler les problèmes à l'interne. Mais là-bas, parce que le Rwanda est sorti, on le dit, on doit attendre encore le jour qu'on va attraper un Rwandais là-bas pour qu'on dise que c'est un Rwandais. Qu'est-ce que le gouvernement fait ? Et dans ma démarche, je crois, la semaine prochaine, j'avais sollicité que le caucus des députés de Maïmdombi puissions rencontrer le Premier ministre. Ce n'est plus question de voir le président de l'Assemblée, ce n'est plus question de voir le ministre de l'Intérieur. Pourquoi pas le président de l'Assemblée ? Parce que je ne veux pas qu'on place le président de l'Assemblée nationale dans une situation moins confortable. Dans quel sens ? Le président de l'Assemblée nationale est congolais. Il est Mouyaka. Il faut éviter que les gens lui prêtent des intentions, même s'il voulait faire dans le bon sens. Parce que vous savez, quand vous avez affaire aux sangliers et que le juge est cochon, déjà vous imaginez, même s'il a bien jugé, vous allez dire que non, mais comme c'est... À côté lié. Voilà. Donc, je pense, si le Premier ministre nous écoute, il doit nous recevoir pour permettre à ce qu'avec nous, au Maïmdombi, qu'on échange avec lui. Qu'on puisse régler cette affaire, prendre des dispositions utiles. Vous savez, si ça se transforme en rébellion et qu'on renverse le pouvoir de Kinshasa, ce n'est pas moi qui perd le pouvoir. Mais je regrette qu'on aurait perdu beaucoup de citoyens pour rien. C'est ça le grand problème maintenant. Et aussi, je l'ai dit au chef de l'État, il faut qu'il se rende compte que gérer une république, c'est comme le fonctionnement du corps humain. Il ne faudra pas que quand la jambe est malade, que les yeux soient tranquilles pour dire que, ben voilà, c'est la jambe. Alors que quand on a mal à la jambe, les larmes ne coulent pas à la jambe, là c'est le sang qui sort, mais les larmes coulent aux yeux. Et lorsque quelqu'un plaire parce qu'il a mal au pied, c'est la bouche qui plaire. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'un coin de la république est attaqué, est malade, le chef de l'État doit sentir que c'est tout son corps, c'est tout son fonctionnement qui est bloqué, qui est attaqué au fait. Votre mot de la fin par rapport à tous les peuples congolais et aux ressortissants, surtout de Maïdombé, par rapport à une future paix, parce que c'est ce qu'on veut, que le Congo soit unis. Et je vous dis merci pour ces 30 minutes. Franchement, on a appris beaucoup de choses grâce à vous. Et on espère que votre combat pour qu'il y ait la paix dans cette région va aller de l'avant. Un mot de la fin, regardez la caméra, elle est avec vous, tous les téléspectateurs congolais, tous en général, vous regardent. Merci pour ces 30 minutes. Merci. Merci à vous aussi, parce que vous avez permis à ce que de l'autre côté, les gens sachent qu'est-ce que nous pensons et qu'est-ce que nous ferons pour cette République. Ce que je vais dire aux gouvernants comme mot de la fin, c'est de dire qu'on ne peut pas réprocher aux yeux ce que les bras allaient faire. On peut réprocher aux yeux pourquoi tu n'as pas vu l'obstacle pour que la jambe ne heurte pas. Mais lorsque les yeux ont vu l'obstacle et que la jambe a heurté cet obstacle-là, parfois, ce n'est pas la jambe. On va demander au cerveau pourquoi tu n'as pas fonctionné. C'est ça le fonctionnement même des institutions. Nous avons dénoncé, nous avons dit au gouvernement, nous avons dit aux institutions voici les dangers. Le fait pour eux de n'avoir pas agi, voilà là où on nous amène. Retrouvons-nous et ce que je dis me pousse même à dire que nous devons avoir une rencontre avec les consortiums de tous les chefs coutumiers de la République parce qu'il y a un problème dans le pouvoir coutumier. Mais par ailleurs, je demande aux ressortissants de Maïndoumbe, ceux qui sont présents ici en Europe et principalement la diaspora TK que je viens de rencontrer. Je leur dis que nos frères souffrent, nos frères ont des problèmes. Moi, je ne peux pas être les transporteurs des biens qui vont chez la population. Je leur demande de faire des récoltes entre eux, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter soutien à nos compatriotes, qu'ils fassent leur propre délégation pour arriver à Kouamout parce que nos frères en souffrent et le gouvernement doit se rendre compte. À Bandoundouville, à Bagata, à Mouchi, à Bolobo, partout, il y a les déplacés qui ont fui les atrocités de Kouamout. il ne faut pas qu'on les abandonne. Néanmoins, en conclusion, je vais dire ceci. Il y a un parent qui avait trois enfants et ces trois enfants devraient se disputer une fille très belle. un des enfants avait les oreilles et les yeux. Celui-là a appris que cette fille-là qu'on veut épouser est gravement malade. Si on n'intervient pas vite, elle mère. L'autre enfant avait la capacité de le prendre par son agent hélicoptère les déplacer pour arriver là où se trouvait la femme. Et un autre avait le médicament pour guérir la femme. Les yeux auraient entendu, on dit à celui qui a hélicoptère et on prie celui qui a le médicament, ils arrivent sur les lieux, on sauve la fille. Finalement, c'était difficile qui allait prendre la fille en mariage. Il fallait que papa trouve solution. Papa a dit cette fille ne peut pas épouser l'un d'entre vous parce que vous tous avez joué un rôle très important. La fille devient votre soeur. Quelqu'un d'autre viendra l'épouser et vous tous allez manger sa dot. C'est ce qui fut fait et la paix a régné dans cette maison. Si ceux qui nous dirigent peuvent prendre nos divergences pour en faire un problème commun et le résoudre, je crois que nous n'aurons pas assez de problèmes et ça permettra de tourner le regard vers le développement parce que nous aurons un ennemi commun. Nous tous, celui qui a les yeux, celui qui a le médicament, celui qui a les moyens de déplacement étant mis ensemble et résoudre le problème. Voilà ce que j'ai dit en dernier moment. Merci. C'est moi qui vous remercie.